Savez-vous que le rubis est l'un des symboles principaux de l'islam et que les rois d'Orient en étaient couverts ? Bonjour, ici Natacha et Natakimberli. Aujourd'hui, je vais vous parler du rubis et de sa symbolique à travers les âges et les cultures. Le rubis, qui est le nom des saphirs de couleur rouge, a été introduit en Europe par les étrusques et les grecs il y a environ 2500 ans. C'est l'une des pierres les plus rares et les plus chères qui puissent exister et dont les principaux gisements se trouvent en Birmanie, mais aussi au Sri Lanka, en Tanzanie, en Thaïlande et au Vietnam. La Birmanie, qui fournit 90% de la production mondiale, se nomme aujourd'hui Myanmar, c'est-à-dire le pays merveilleux, et non Myanmar, comme c'est retranscrit de façon erronée. Le rubis est un corindon dichroïque composé d'oxyde d'aluminium et d'oxygène dont la couleur varie selon la quantité de chrome présent dans sa composition du rouge pâle au rouge sang, matinée de nuances violettes, magenta et orange. Dichroïque signifie que la pierre possède deux couleurs. En effet, même les plus beaux rubis, ceux qui sont à plus de 80% d'un rouge intense, possèdent comme couleur secondaire l'orange, le pourpre ou le violet. En dehors de sa dimension et de sa pureté, c'est sa couleur qui va déterminer son prix, et il faut savoir qu'un beau rubis est bien plus rare qu'un diamant. A la Renaissance italienne, vers 1550, l'orfèvre Benvenuto Cellini mentionne qu'un rubis d'un carat coûte environ huit fois le prix d'un diamant d'un carat de même qualité. Au XIXe siècle, le rubis valait deux fois le prix d'un diamant de qualité comparable, ce qui explique la raison pour laquelle le Royaume-Uni a envahi et annexé la Haute-Birmanie en 1885, alors qu'une compagnie française avait commencé à y extraire cette gemme. L'emballement de la Grande-Bretagne a été de très courte durée, car l'exploitation minière des rubis s'est avérée compliquée et difficile à cause des tigres, des serpents venimeux et autres dangers qui l'attendaient sur ce territoire qui lui était inconnu et difficilement accessible. Les rubis d'un rouge pur sont nommés sans deux pigeons, et les plus beaux spécimens existants, qui présentent une coloration et une transparence exceptionnelles, sont issus de la vallée de Mogok, en Birmanie, un gisement aujourd'hui épuisé. La Birmanie a depuis toujours été liée à l'extraction des pierres précieuses, et notamment des rubis, ce qui a amené les étrangers à surnommer les rois de ce pays les seigneurs des joyaux. Les sangs de pigeons sont les plus chers de tous les rubis. Pour exemple, le Sunrise Ruby, une pierre de 25 carats, nommée ainsi d'après un poème du poète persan Rumi, 1207-1275, montée sur une bague du bijoutier quartier, a été vendue en 2015 pour un montant de 30 420 000 dollars, un record dans la vente des pierres précieuses de couleur. C'est à ce jour le rubis le plus impressionnant travaillé en joaillerie. Le mot rubis vient du latin rupéus, qui signifie rouge. Les grecs de l'Antiquité le nommaient tantrax, c'est-à-dire charbon ardent, car son éclat, lorsqu'il était placé face à une source lumineuse, rappelait le charbon ardent. Certaines personnes disaient même que cette pierre brillait dans l'obscurité et qu'on pouvait la confondre avec un morceau de charbon en feu. Une analogie qui permet de comprendre l'autre appellation du rubis, qui est carbunculus et qui veut dire petit charbon. Au Moyen-Âge en France, il était appelé escarboucle. Lorsque l'on disait de quelque chose qu'elle brillait comme une escarboucle, cela signifiait qu'elle était brillante comme un rubis à la lumière d'un feu. En Inde, bien avant notre ère, le rubis était considéré comme étant le roi des pierres précieuses. La découverte d'une belle pièce donnait lieu à de fastueuses cérémonies royales. Le rubis fait partie des neuf pierres du système cosmologique indien, représentant les planètes qui influencent la nature et la destinée des êtres humains. Il est rattaché au soleil et se trouve connecté à notre âme. Il est également consacré à Krishna, un dieu aux multiples aspects et qui est pour la plupart des courants religieux d'Inde, la huitième incarnation de Vishnu, le protecteur de la manifestation divine. Dans l'Inde antique, les personnes les plus fortunées faisaient des offrandes de rubis à Krishna pour s'assurer une future incarnation en tant que roi. En Birmanie, le pays qui produit les plus belles pièces, les guerriers avaient pour habitude de placer des rubis sous leur peau pour recevoir toute la force de la pierre qui, pour être encore plus efficace, devait se trouver directement au contact de leur sang. En 200 avant notre ère, les guerriers chinois, quant à eux, ornaient leur épée de rubis pour se protéger durant les batailles. Chez les Romains, le rubis était associé à Mars, la planète, mais aussi le dieu des combats et de la protection de la terre. Le rubis fait aussi partie des douze pierres qui ornent le pectoral d'Aron, gardien de l'Arche d'Alliance et frère de Moïse. Ce pectoral, qui a été décrit dans l'Ancien Testament, symbolise les douze tribus d'Israël. Dans le livre de Job, un des livres de l'Ancien Testament, il est écrit que le prix de la sagesse dépasse celui du rubis. D'après certaines légendes chrétiennes, le rubis serait rouge à cause du sang du Christ qu'il contiendrait. Il ornait, jusqu'à la moitié du XXe siècle, les bagues des cardinaux. Le rubis est également un symbole très important dans l'Islam. Dans le Coran, il est dit qu'il est en lien avec la création de l'être humain. D'après certaines légendes, des rubis seraient apparus là où Adam avait foulé le sol, après qu'il était chassé de Janna, c'est-à-dire le jardin d'Éden, et se soit repenti. Dans un hadith, une communication orale du prophète Mahomet, il est dit « Certes, le coin et le makam sont deux rubis parmi les rubis du paradis. Allah a estompé leur lumière. S'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient éclairé ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. » Le coin fait référence à la pierre noire qui se trouve enchâssée dans l'angle sud-est de la Kaba, également appelée la Maison Sacrée de Dieu, un édifice qui se trouve au centre de la grande mosquée Al-Haram de la Mecque en Arabie Saoudite. C'est là qu'Adam aurait posé le pied pour la première fois et y aurait planté une tente en forme de rubis. Il est également rapporté dans le Coran que Djibril, que certains assimilent à l'archange Gabriel, des chrétiens et des hébreux, a transmis à Adam les paroles de Dieu qui a dit « J'ai fait de ce monde une prison pour toi, et j'ai diminué ta stature afin que tu fusses dans une prison. Maintenant je t'envoie de mon propre paradis une maison de rubis afin que tu y entres, que tu t'y promènes, que tu en fasses le tour et que ton cœur trouve par là le repos. » Comme vous pouvez le voir, le rubis est une pierre très importante dans la tradition islamique. Au Moyen-Orient, en Inde, en Chine et en Asie en général, le rubis représentait la souveraineté. Le calife de Bagdad en Irak, Al-Moustassim, 1212-1258, a été obligé de remettre à Hulagu, le petit-fils de Gengis Khan et frère de Kubilai Khan, son trésor composé de nombreuses pierres précieuses, dont une quantité impressionnante de rubis. Le trésor du calife comprenait entre autres un pan en or décoré de pierres précieuses avec des rubis pour les yeux, un coq au regard de rubis et un œuf de rubis. Le calife a été exécuté avec toute sa famille dix jours après qu'il se soit rendu auprès de Hulagu, c'est-à-dire le 20 février 1258. Marco Polo, marchand vénitien, 1254-1324, a fait de larges descriptions à propos des trésors que possédaient les souverains orientaux. Les rubis décoraient à cette époque les turbans des Maharaja indiens, les bonnets des mandarins chinois, ainsi que les vêtements, les bijoux et les trônes des souverains des différents pays dans lesquels il a été accueilli. Marco Polo dit à propos du roi de Ceylan, l'actuel Sri Lanka, où il s'est retrouvé en 1284, que celui-ci possédait le plus beau des rubis, gros comme le bras d'un homme et long comme la paume d'une main. L'empereur de Chine souhaitait l'acquérir, mais le roi de Ceylan avait refusé de s'en séparer. Au Moyen-Âge, en Europe, les chevaliers portaient un rubis sur leur home, car il était censé leur éviter d'être blessés lors des combats, alors que les médecins avaient pour habitude de le réduire en poudre pour l'incorporer dans des potions servant à renforcer le cœur. Le rubis a longtemps été considéré, toujours en Europe, comme une pierre qui avait la capacité de tenir à distance les démons, les esprits malfaisants et les cauchemars dus à l'intrusion de mauvais esprits. Marbode, 1040-1123, évêque de Rennes, disait Dieu rubis qu'il surpassait toutes les pierres les plus ardentes et qu'il jetait des rayons comme un charbon allumé. D'ailleurs, certaines légendes de cette époque affirment que les rubis ornent les fronts des dragons et des chimères, ce qui leur permet de voir clair la nuit. Hildegard von Bingen, 1098-1179, moniale bénédictine germanique et fondatrice de l'abbaye de Ruppertsberg en Rhénanie, écrivait à propos de ce corindon que les démons aériens ne pouvaient résider au même endroit qu'un rubis pour y mener leur œuvre diabolique, car cette pierre possédait la faculté de chasser toutes les maladies du corps de l'homme. Un petit peu plus tard, Albert le Grand, 1193-1280, frères dominicains germaniques et théologiens, disaient du rubis qu'il avait la force combinée de toutes les autres pierres et avait le pouvoir de chasser le poison de l'air que les gens respiraient, poison qui, évidemment, était provoqué par les forces démoniaques. Considérée être une manifestation du sang du Christ, les rois avaient pour habitude de parer leur couronne, de plusieurs rubis pour manifester leur foi, mais aussi pour attirer la richesse, le succès, la santé et la prospérité sur eux et sur leur royaume. Selon la tradition populaire, le rubis permettait de guérir tous les maux. Il protégeait des empoisonnements, permettait de chasser la mélancolie, la tristesse et les mauvais rêves, et était considérée comme étant le remède ultime autant pour le corps que pour l'esprit. Dans certains livres anciens consacrés aux pierres, il est écrit que le rubis a la faculté de protéger de la foudre, d'éviter aux voyageurs les dangers liés à leur expédition, de garantir une traversée sans naufrage aux marins en mer et d'augmenter la passion amoureuse et la fécondité s'il était placé près du lit. En Russie, le rubis était vu comme ayant la capacité de renforcer les cœurs défaillants. Il avait la réputation d'augmenter la mémoire et les fonctions cérébrales, de clarifier le sang et de soutenir le corps physique. Il est aujourd'hui utilisé dans nos pays en lithothérapie pour soigner les problèmes cardiaques et circulatoires. Les anniversaires de mariage qui semblent être d'origine païenne étaient déjà mentionnés au XVIIIe siècle et sont donc fêtés depuis longtemps dans de nombreux pays. Ils célèbrent l'anniversaire d'un sacrement religieux et les noces de rubis sont, quant à elles, le symbole de 35 années de mariage. Appelez le rubis dans votre vie et voyagez avec lui. Vous permettra d'introduire la passion dans votre vie, de retrouver la joie de vivre, de stimuler votre créativité, d'accroître votre force vitale, de favoriser le courage et la loyauté et de développer la confiance en vous, la persévérance et la volonté. Si vous souhaitez retrouver votre tonus et votre vitalité, ouvrir votre chakra du cœur à de nouvelles fréquences et le connecter aussi bien à votre chakra racine qu'à celui qui se trouve au-dessus de votre centre coronal, le rubis et la pierre qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car il vous permettra d'accéder à une plus grande ouverture de conscience, à de nouvelles dimensions et à une véritable connexion avec les mondes spirituels. Par les liens qui s'affichent maintenant, je vous propose de visionner deux autres vidéos, l'une qui porte sur le grenat, une pierre qui relancera également votre énergie vitale comme le fait le rubis et une autre sur les différentes manières de purifier vos pierres. Rêvons et voyageons ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...